Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre l'exploration de la piste du Graal selon Wolfram Arbonne-Echenbach. Elle fait donc suite à la vidéo dans laquelle j'envisageais de quelle pierre il pouvait bien s'agir dans l'esprit de Wolfram quand il nous dit que le Graal est une pierre. Nous y reviendrons d'ailleurs pour compléter la réflexion sur ce sujet au cours de cette vidéo. Celle-ci va être consacrée à l'exploration de l'expression « lapsit exilis » que Wolfram choisit pour nommer le Graal. Expression qu'il écrit en latin alors que son texte est écrit en allemand. Ce qui est quand même assez surprenant. Et nous allons voir d'ailleurs que cette expression n'existe pas en latin, qu'elle a donc été transformée par ceux qui n'en ont pas compris le sens. Je vais vous proposer dans cette vidéo des hypothèses inédites qui sont fondées sur mes recherches concernant les deux œuvres de géographie sacrée inscrites sur la France, dont l'une l'est clairement par les Templiers. C'est grâce aux multiples indices que j'ai pu récolter en étudiant ces œuvres de géographie sacrée qu'un pont a pu être élaboré, un lien, entre l'œuvre de Wolfram et l'œuvre des Templiers sur la France. C'est donc une hypothèse inédite que je vais vous proposer aujourd'hui. Si elle s'avère exacte, nous allons lever le voile sur le secret fondamental des Templiers. Peut-être même sur deux secrets des Templiers qui pourraient expliquer la raison pour laquelle Philippe le Bel, bonne centaine d'années après l'écriture du roman du Graal et 200 ans après la fondation de l'Ordre du Temple, a choisi d'éliminer cet ordre. D'ailleurs, au passage, on pourrait bien avoir quelques explications sur les arrière-plans occultes de la situation actuelle par rapport notamment au projet d'un nouvel ordre mondial. Mais ceci est un autre sujet, bien qu'il puisse être lié également à cette vieille histoire du Graal et des Templiers et du pouvoir royal. Les éléments qui me permettent d'émettre les hypothèses que je vais vous proposer sont nombreux. Et ils forment un tissu dont on ne peut comprendre la cohérence que si on a la juxtaposition de ces éléments et qu'on en comprend les différents liens entre eux. Donc cette vidéo risque d'être assez dense en informations, mais j'ai considéré que c'était à ce prix que nous avions une chance de mettre le doigt sur la vérité cachée. Et oui, comme à notre époque, les vérités cachées supposent des efforts d'investigation et de connexion des différents indices entre eux pour avoir une chance de comprendre ce qui est caché en arrière-plan. Vous me suivez ? C'est parti ! Et si cette expression, l'abcite exilis, constitue peut-être la clé des secrets des Templiers, il faut que nous en comprenions le sens véritable. En effet, cette expression en latin ne veut rien dire. Or, Wolfram choisit, alors qu'il écrit en allemand, de nommer le Graal par cette expression latine qui ne signifie rien. Ceux qui ont analysé son œuvre par la suite ont imaginé qu'il avait fait une faute d'orthographe ou de grammaire. Et puisqu'il parlait d'une pierre, probablement avait-il voulu écrire lapis au lieu de lapsite et ex coelis au lieu de exilis. Ce qui nous donnait lapis ex coelis que l'on peut traduire par la pierre tombée du ciel. Dans l'esprit de ceux qui ont fait cette transformation, cela se tenait puisqu'il y a une vieille légende qui considérait que Lucifer, avant sa chute sur terre, portait au front une émeraude, une pierre, donc pierre précieuse, et que lors de la chute de Lucifer, eh bien cette émeraude est tombée avec lui. Néanmoins, je ne pense pas que Wolfram ait fait une faute d'orthographe ou de grammaire. On ne pouvait pas suspecter de tels auteurs de méconnaître le latin. De plus, il nous donne une petite indication juste après l'usage de cette expression lapsite exilis, qui nous renvoie au langage des oiseaux. Je vous rappelle tout le passage dans lequel cette expression intervient. À Mounsalvash, de vaillants chevaliers ont leur demeure auprès du Graal. Ces templiers vivrent combat afin d'expier leurs péchés. Leur nourriture, ils la reçoivent d'une pierre qui, en son essence et toute pureté, on l'appelle l'apsite exilis. Et juste après, Wolfram ajoute, « C'est par la vertu de cette pierre que le phénix se consume et devient cendre. » Il renaît de ses cendres. Pourquoi j'imagine qu'il nous fait référence à travers cette dernière phrase à la langue des oiseaux ? Eh bien, tout d'abord parce que le phénix est un oiseau. Mythologique, certes, mais ça reste un oiseau. Et surtout, parce que cet oiseau qui renaît de ses cendres, ce que Wolfram prend la peine d'écrire, eh bien, c'est la traduction de son nom. Von Echenbach, en allemand, c'est issu du ruisseau de cendres. Sachant que plus tard, Wolfram fera référence en allemand au tungstène et que le tungstène est le filament qui a donné la lumière électrique. Alors, évidemment, Wolfram est bien avant cette époque. Mais bon, là, il y a une petite coïncidence. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce issu du ruisseau de cendres un rapport au phénix que Wolfram nous met en indicateur juste après la Psy texilis. Donc, s'il nous invite à faire attention à la langue des oiseaux, peut-être faut-il appliquer ce conseil à son expression la Psy texilis. C'est tout bête. Il suffit de décomposer cette expression écrite en deux mots, en quatre mots. Laps, it, ex, ilis. Laps, en latin, peut signifier soit la chute, soit le reniement. It, c'est le verbe aller à la troisième personne du singulier. Ex, c'est sortir de, venir de, et ilis, c'est cela. Cela, c'est eux, ux, et là, c'est cela, ce dont on est en train de parler. Donc, laps, it, ex, ilis, en quatre mots, peut signifier le reniement, ou la chute, vient de cela, ou sort de cela. Nous allons voir plus tard que ce exilis, en un seul mot, peut nous renvoyer également à une autre signification, et un personnage qui est complètement lié à l'histoire des Templiers et à la géographie sacrée sur la France. Mais ça, je le laisse pour un peu plus tard. Un autre élément dans ce passage auquel il convient de prêter attention est le fait que ces chevaliers livrent combat pour expier leur péché. On a là un autre élément qui nous amène à la chute ou au reniement. Donc là, il y a une concordance de signification possible. Et donc, de quel péché pourrait-il s'agir ? Où Wolfram veut-il nous amener en nous disant que ces chevaliers combattent pour expier leur péché et en évoquant une expression latine qui signifie « le reniement vient de cela ». C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons donc nous demander de quel type de reniement il pourrait bien pouvoir s'agir. Et ensuite, nous nous demanderons quelles seraient les sources de ce reniement. Nous avons quatre indices pour pouvoir explorer le type de reniement. La question de la pierre, le nom de l'ordre du temple, l'emblème de l'ordre du temple et leur testament spirituel, donc l'œuvre de géographie sacrée qu'ils ont dessinée sur la France. Ensuite, nous aurons deux pistes pour voir quelles pouvaient être les sources de ce reniement. Le premier indice va me ramener à cette question de la pierre, le Graal qui serait une pierre. Les Templiers sont donc les gardiens du Graal et ils tirent leur nourriture de cette pierre. Et à la fin du passage, un peu plus loin, dans un autre passage, Wolfram nous dit que le Graal est cette pierre. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que cette pierre pouvait être le rocher de la fondation qui est situé sous le dôme du rocher à Jérusalem, le dôme du rocher dans lequel les Templiers assistaient aux offices et ils avaient leur quartier général juste à côté dans ce qu'est aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa donc à une cinquantaine de mètres à peine. Ce rocher de la fondation est un lieu sacré autant pour les juifs que pour les musulmans. Je ne l'ai pas évoqué dans la précédente vidéo mais on pourrait aussi imaginer que la pierre à laquelle Wolfram fait référence serait celle du Saint-Sépulcre, celle du tombeau du Christ. On est là situé à quelques centaines de mètres plus haut que l'esplanade des mosquées donc toujours dans la vieille ville de Jérusalem mais c'est le haut lieu de pèlerinage chrétien. Donc c'est en effet cette pierre sur laquelle on imagine que le corps de Jésus a reposé après sa descente de croix et donc de cette pierre qu'il serait ressuscité. Et comme Wolfram nous indique que c'est par la vertu de cette pierre que le phénix se consume devient cendre mais il renaît de ces cendres et qu'il ajoute il n'est point d'homme si malade fut-il qui s'il voit cette pierre ne soit assuré de ne pas mourir dans la semaine qui suit ce jour donc évidemment là on peut penser que cette pierre du Saint-Sépulcre correspond tout à fait à cette description. Donc voici une autre pierre qui pourrait bien être le Graal selon Wolfram. Donc que ce soit la pierre du Saint-Sépulcre ou que ce soit le rocher qui est sous le dôme du rocher donc pierre d'assise pour les juifs et Hasakra pour les musulmans ces pierres-là ont comme point commun la notion de jugement dernier qu'en effet pour les chrétiens le Christ est censé revenir pour procéder au jugement dernier ce qu'on appelle la parousie et de même pour les juifs et pour les musulmans au moment de la délivrance finale c'est de cet endroit-là que partira le Nouveau Monde. On peut donc ici oser un parallèle avec le concept actuel de Great Reset de Grande Réinitialisation ou de Nouvel Ordre Mondial. Donc là il faut rentrer dans les croyances occultes d'un certain nombre de personnes mais qui sont très probablement en arrière-plan d'un certain nombre de choix politiques et géopolitiques. Et c'est ici que la France apparaît en tant qu'actrice de ce monde à réinventer. En effet dans les symbolismes qui concernent la Jérusalem terrestre il y a des points communs avec ce qui est dessiné symboliquement sur la France à savoir la Jérusalem céleste la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel celle décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean et c'est celle qui a été dessinée de façon symbolique par les Templiers sur le sol de France. Et le lien est assez évident car cette œuvre de géographie sacrée démarre à un endroit qui se nomme le Dolmenna Christiana et Dolmenna Christiana qui est dédiée à la déesse Anna ou Dana déesse celte qui était précisément la déesse des abysses. Donc on voit là le point commun puisque le rocher de la fondation est censé être le couvercle la couverture au-dessus des abysses. De même pour les musulmans donc ce rocher de la fondation est soutenu par un palmier on pourrait retrouver chez les juifs la notion d'arbre de vie et c'est également l'arbre de vie l'arbre des séphirotes que les templiers ont dessiné sur la France. Et cet arbre de vie a comme axe vertical ce qu'on peut nommer le fleuve de cristal de l'apocalypse de Saint Jean. Et à Jérusalem la tradition musulmane voit également sous le rocher le fleuve du paradis avec donc le palmier qui soutient le rocher de la fondation. Donc vous voyez que le symbolisme de la nouvelle Jérusalem dessinée sur la France correspond tout à fait au symbolisme du rocher de la fondation que l'on trouve sous le dôme du rocher actuel dans la véritable Jérusalem terrestre. Alors en quoi ceci nous amènerait-il à un possible reniement ? C'est tout simplement que les templiers seraient donc gardiens d'un lieu qui est un lieu secret pour les juifs et pour les musulmans. Et donc Wolfram nous indique là que les templiers pourraient bien être tout aussi proches des juifs et des musulmans que les chrétiens. Et un deuxième indice nous permet de corroborer cette idée-là. C'est tout simplement le nom de l'ordre, l'appellation qu'ils se sont donnés dès le début. Ce que l'on nomme aujourd'hui les templiers s'appelait en fait la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Nous avons là une référence évidente à la fois au christianisme chevalier du Christ et au judaïsme du temple de Salomon. Alors certes, on peut considérer que le christianisme a reconnu l'Ancien Testament et que donc le temple de Salomon, l'histoire de Salomon fait partie de l'histoire validée, l'histoire biblique validée par le christianisme. Néanmoins, le temple de Salomon est quand même le haut lieu rituel de la religion juive. Donc, dès le départ, les templiers font référence conjointe au christianisme et au judaïsme. Donc, ces deux premiers indices sont déjà le signe évident d'un rapprochement avec la religion juive. Ce qui est déjà à l'époque une hérésie potentielle. Mais, il y a des éléments plus subtils voire cachés sur lesquels je vais maintenant attirer votre attention. Le premier élément est leur emblème, la croix templière. Cette croix templière est la croix pâtée et ce n'est pas la croix latine. Et cette croix templière, en fait, est basée sur ce que l'on nomme la croix des anges et non pas la croix latine. Cette croix des anges est une croix à quatre branches de longueur égale, alors que, pour la croix latine, l'axe vertical est plus long que l'axe horizontal. Il y a là une signification symbolique importante. En effet, la croix latine symbolise le crucifié, le personnage de Jésus de Jésus en croix dont l'église de Rome a fini par imposer l'usage de la croix latine et dont l'église de Rome a imposé l'ensemble des dogmes concernant le personnage de Jésus en tant que fils de Dieu sacrifié pour la rédemption du péché des humains. Donc, cette croix latine fait référence aux croyances et aux dogmes de l'église de Rome la croix des anges quant à elle est plus proche de la croix orthodoxe et elle symbolise plutôt le Saint-Esprit le Saint-Esprit auquel chacun doit se rendre disponible et ouvrir son cœur. On est là donc plus proche de l'orthodoxie on est plus proche d'un élément de la Trinité la Trinité chrétienne donc le Père le Fils et le Saint-Esprit qui nous amène vers une spiritualité intérieure vers une connexion de chaque individu avec le divin par l'intermédiaire du Saint-Esprit plutôt que par l'intermédiaire du Christ et là aussi on est potentiellement vers quelque chose qui nous amène vers un reniement et d'ailleurs lors du procès des Templiers donc entre 1307 et 1314 c'est cette question du reniement de la croix du Christ qui va être évoquée comme cause possible de comportement hérétique donc vous voyez entre l'usage de la croix latine et l'usage de la croix pâtée une différence de doctrine vraiment essentielle et très importante d'un côté on a une croyance qui est tournée vers un intercesseur extérieur donc le Christ qui s'est incarné et qui s'est sacrifié et donc il s'agit de respecter les préceptes de l'église de Rome autour de ces différents concept de ces différentes conceptions et de l'autre côté on a plutôt le symbole d'une voie de l'intériorité qui vise une pentecôte une pentecôte c'est-à-dire la descente de l'esprit saint au cœur même de l'humain donc l'esprit saint pour y dire l'inspiration divine l'intuition si vous préférez pour sortir du vocabulaire chrétien mais il s'agit là de diriger notre conscience en dehors de toute autre influence et donc par cette inspiration divine l'être humain devient maître de son libre arbitre maître de sa conscience et donc de sa propre existence vous vous rendez compte que derrière cette différence de symboles il y a un rapport extrêmement différent à la liberté de penser à la liberté d'être et à la forme de religiosité et de spiritualité voilà un autre indice par lequel il pourrait y avoir un reniement ou chute à propos de la croix pâtée des templiers on peut également ajouter un autre élément qui la rapproche du judaïsme en effet si on observe bien les quatre branches de cette croix peuvent également représenter quatre coupes quatre coupes donc qu'on réunit par leurs pieds qu'on réunit au centre par leurs pieds et ces quatre coupes pourraient bien faire référence aux quatre coupes du repas de Pâques le céder de Pessah pour les juifs ces quatre coupes que l'on boit lors du repas de Pâques donc à quatre moments différents du repas représentent les quatre verbes qui ont été utilisés pour prévenir le peuple hébreu de sa délivrance d'Egypte donc il y a là donc quatre verbes que l'on simplifie je vous ferai sortir je vous sauverai je vous rachèterai et je vous prendrai comme mon peuple et ces quatre coupes que l'on boit lors du repas de Pessah rappellent ces quatre expressions ces quatre moments de la délivrance finale il y a donc là une référence à la libération à la délivrance finale la Géoula en hébreu et on est là donc dans un symbole fondamental de la religion juive qui a à voir évidemment avec également l'arrivée d'un nouveau monde le messianisme juif il y a dans ce symbolisme la même idée que dans la croix des anges il s'agit de libérer le corps de se libérer de la dimension matérielle pour parvenir à la dimension spirituelle donc il s'agit là d'une rencontre entre l'immanence et la transcendance on retrouve bien entendu la signification profonde du Graal or le Graal nous semble assez proche en termes de sonorité de Gaal Gaal Israël qui est une des parties de la Hamida qui est la prière quotidienne juive dans lequel on fait référence donc à la délivrance finale par ce petit passage de la prière qu'on nomme le Gaal Israël donc à ce Gaal il suffit de rajouter la lettre R le Resh en hébreu qui veut dire la tête pour pouvoir accéder à ce Graal donc le lien Gaal Graal je l'ai déjà fait dans une autre vidéo mais me paraît assez évident donc vous voyez à travers tous ces éléments qu'à travers la notion de Graal dont Wolfram nomme les templiers comme étant les gardiens est vraiment conjointe au christianisme et au judaïsme pour appuyer l'idée d'une référence à une dimension spirituelle plutôt qu'à une dimension religieuse on peut également parler de la couleur de la croix templière qui était une croix de gueule cette gueule étant le rouge donc cette croix rouge qui était sur le manteau blanc et cette couleur rouge est un autre indice en faveur de l'hypothèse que je viens d'émettre en effet c'est la couleur du sang et dans l'Eucharistie c'est donc qui représente le sang du Christ mais ce sang du Christ tout comme le vin d'ailleurs symbolise la dimension spirituelle le corps ou le pain dans la communion représente la dimension matérielle et le sang représenté par le vin représente la dimension spirituelle on a là à travers ce choix de la couleur rouge pour la croix templière encore une fois une référence à la dimension spirituelle on voit donc comment l'emblème des templiers réunit le corps et le sang donc le blanc et le rouge et il imprime ainsi la marque de l'esprit sur la matérialité on comprend aussi pourquoi le Graal est devenue une coupe qui a recueilli le sang du Christ c'est la même signification c'est notre coupe intérieure nous nous faisons réceptacle de la dimension spirituelle le dernier élément important qui nous permet de valider l'idée que le reniement auquel Wolfram ferait référence à travers son laps hit serait lié à un lien entre le judaïsme et le christianisme que les templiers feraient donc ce dernier élément est leur testament spirituel inscrit sur la France donc cette oeuvre de géographie sacrée que j'ai découverte et dont je vous fais part dans d'autres vidéos de cette chaîne en effet les différentes lignes tracées sur la France nous amènent à pouvoir construire certes une grande croix latine pour le coup sur l'ensemble du territoire de France mais également nous pouvons tracer une étoile à six branches dont nous allons voir tout à l'heure que le centre est particulièrement significatif et nous pouvons également tracer l'arbre des séphirotes l'arbre de la Kabbale donc la conclusion est absolument évidente à travers ce testament spirituel à travers leur emblème à travers leur appellation que les templiers manifestaient très clairement un lien entre les doctrines chrétiennes et les doctrines juives ce qui à l'époque pouvait évidemment être considéré comme une hérésie par l'église de Rome et donc qui dit hérésie dit renouement donc le laps hit le renouement marche le renouement vient de cela s'expliquerait par ces quatre éléments là un autre type de renouement un autre type de chute est également possible un laps ça peut être la chute comme le renouement et nous avons également à travers l'expression ces chevaliers combattent pour expier leur péché un autre péché possible mais je ne voudrais pas alourdir cette vidéo ci et ce sera donc pour une autre vidéo nous allons rester dans l'exploration d'un renouement possible de la foi chrétienne en tout cas des dogmes de l'église de Rome qui s'expliquerait donc par la proximité de croyances juives ou musulmanes et pour ce faire nous allons maintenant nous poser la question de quelles pouvaient bien être les sources de ce reniement les sources de ce rapprochement avec des croyances juives ou musulmanes et là nous allons arriver à l'histoire de deux personnages antérieurs à la création de l'ordre du temple mais dont vous allez comprendre pourquoi ils ont eu une influence majeure sur les origines de l'ordre du temple et donc sur les origines de leur intérêt pour aborder conjointement les croyances chrétiennes juives et musulmanes le premier des deux personnages dont je veux vous parler est un personnage qui est tout à fait oublié de l'histoire probablement d'ailleurs parce qu'il est à la source de ce reniement et l'absite exilis nous amène vers ce personnage comment cela et bien si je vous ai dit que l'absite vous voulez dire le reniement vient de exilis en deux mots cela sortir de ex cela il faut également noter qu'en latin exilis en un seul mot mais avec un seul signifie chétif et non pas exilé comme on pourrait l'imaginer or à la même époque que celles où ont été écrites les légendes du graal circulait une chanson de geste un texte épique qui s'appelait la chanson des chétifs donc en latin gesta exilis cette chanson des chétifs raconte les aventures en terre sainte suite à leur captivité de plusieurs personnages dont l'un d'entre eux se trouve être très précisément au centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France de quelle façon nous allons voir ça mais comme cette vidéo atteint déjà le seuil fatidique des 30 minutes et qu'un certain nombre d'auditeurs ont dû l'abandonner en cours de route je vous propose la suite dans une prochaine vidéo si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le sujet vous intéresse et que donc vous ne manquerez pas la suite pour être sûr d'être informé de sa mise en ligne qui je vous rassure devrait être assez rapide puisque le tournage est déjà effectué n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche de manière à activer les notifications voilà à tout bientôt à tout à tout Sous-titrage FR ?